Pas de masque, pas de matériel, pas de médicaments, la polémique dure et enfle en France alors que nous célébrons donc aujourd'hui à midi les deux premières semaines de confinement. Et devant cette pénurie très critiquée, cinq associations de soignants mais aussi des patients, des juristes saisissent le Conseil d'État, Salomé Legrand. L'idée c'est de réquisitionner toutes les entreprises permettant de fabriquer les masques, tests et médicaments nécessaires à la lutte contre l'épidémie. Oui, les usines textiles pour faire des masques et des blouses, les usines chimiques pour les molécules de médicaments. Concrètement, ces associations comme le collectif Interurgence ou la Coordination Nationale Infirmière estiment qu'il est trop risqué de compter sur les commandes. Surtout, les commandes passées à des entreprises partout dans le monde. Tant que les avions n'ont pas atterri, on n'est pas sûr d'en voir la couleur, disent-ils. Il faut donc produire en masse et en France et il faut que le gouvernement cesse de tergiverser, assène le professeur André Grimaldi du collectif Interhôpitaux. On ne peut pas dire qu'on est en guerre, une guerre sanitaire et ne pas prendre des visions de l'économie de guerre. C'est-à-dire que la priorité de l'économie consiste à protéger les soignants, l'ensemble des personnels qui ont des risques, que ce soit les transporteurs, les caissières, les facteurs, les pompiers, la police. Ça doit être la priorité absolue. Il y a une économie de guerre à mettre en place par des réquisitions et pas seulement en appelée à la bonne volonté des industriels. Il demande donc au Conseil d'État, notamment au nom du droit à la dignité, de contraindre le gouvernement à faire ces réquisitions qui sont possibles. Depuis la loi sur l'état d'urgence sanitaire, les juges ne sont en revanche pas tenus par un délai pour se prononcer.